Tout d'abord, c'est ouvert, je vais vous asseoir. Est-ce que M. Malik Barry est dans la salle ? Votre nom ? Indé. Malik Barry. Parlez dans le micro. Vous êtes né en quelle année ? Onto, et Daniel de Gibran. 1968. 1968. Où ? Onto. De là-bas, Montbéa. Quelle est votre profession ? Biggedin. Marchand. Où vous êtes domicilié ? M. Malik Barry. Simambosia. Simambosia. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Souvenir au tribunal. M. Malik Barry. 28 septembre. Le jour 28 septembre. Le jour 28 septembre 2009. Ils nous ont informé qu'il y a un meeting au stade. Donc, il était question que les partis se retrouvent là. Je suis sorti très tôt le matin. Je portais les perses fort. On a dit un conseil à la pierre d'un an. Ok. Mais Harry. Nous sommes venus. Mais Harry. Je suis sorti très tôt le matin. Je suis sorti très tôt le matin. Le monde était très nombreux aussi. C'est ce qui m'a fait porter une peur sport parce qu'il était question de trotter à pied. Donc, en électrication, nous sommes venus. On a dit de monter. D'aller aux tribunes. Là où les responsables sont. Là, ils doivent parler. Là-bas, il n'y a pas le soleil là-bas. Nous sommes montés là-bas en attendant la foule qui est venue rentrer. Qui faisait des tours. D'autres étaient dans l'ambiance d'autres prières. Bon. Donc, je me suis resté très tôt là-bas parce que j'ai pensé à quoi ? Quand je vais faire la ronde là-bas et que les gens montent là-bas et que je ne trouve plus de place et il y a le soleil, c'est pas bon. C'est pour cela, moi, je suis monté là-bas très tôt. Je suis resté là-bas. Ça a duré un peu. J'ai entendu les crépitements d'armes. Ça a tiré. Je suis resté là-bas. J'ai entendu les crépitements d'armes. J'ai entendu les crépitements d'armes. Donc ça a tiré, ça a tiré, quand le crépitement, quand le volume était important, je suis venu, j'ai regardé, j'ai trouvé effectivement qu'ils sont en train de tirer. Donc je suis descendu pour aller vers la porte. Je suis parti vers la petite porte en allant vers l'autoroute. Quand je suis sorti de la cour, je suis venu, je suis dirigé vers l'autoroute pour l'autre cour. Donc j'ai essayé, mais quand quelqu'un vous prend la main, vous montez jusqu'à un certain temps, vous revenez à terre aussi. Après, le courant a fait masse là-bas. Après, j'ai tourné là-bas, je suis venu vers l'université. Nous sommes venus vers l'université, mais la four était très compacte. Les gens étaient serrés, même si vous voulez vous retourner, ou bien vous pouvez vous retourner comme ça, vous ne pouvez pas. Donc vers Gamal aussi, ils ont tiré là-bas, les gens se sont retournés. Donc dans cette cour, d'autres quittaient le stade pour venir vers Gamal, d'autres quittaient Gamal vers le stade. Nous avons couru, nous sommes arrivés jusqu'au niveau du salle de sport, là où on fait la boxe. Donc, ils retirent les téléphones avec des gens, si vous avez des téléphones, on vous retire. Si la balle ne vous atteint pas, vous remerciez Dieu, alhamdulillah. Si c'est le téléphone et les autres qu'on vous retire, ça c'est quand même gratuit. La formulation là, ilaha illallah, comme j'avais appris ça. Si on dit ça, à son dernier moment, on rentre dans le paradis, c'est ce que moi je prononçais seulement maintenant. Donc, j'ai tenté de faire sortir là-bas vers le palais sport. Il y a une petite portion là-bas, c'est à cet endroit là que je suis tombé. C'est là-bas où la Croix Rouge est venue. Ceux qui peuvent marcher, ils n'ont qu'à marcher pour aller à l'hôpital. Ce qui ne peut pas marcher là, c'est ceux-là qu'on prend. C'est dans ça qu'on nous a ramassés, on nous a mis dans le véhicule là-bas pour nous envoyer à Donka. Ils ont commencé à nous injecter là-bas, à nous donner à manger, mais ça venait, on ne venait que déposer les gens sur les petits lits là successivement. Donc, je suis resté là-bas jusque la nuit. J'ai commencé à retrouver mes facultés après mon grand frère Abduraman Balte. Que Dieu accueille son âme dans le paradis. Il est décédé dans ces jours-ci-là, lui il est venu. Donc, tous sont venus ce jour-là tirer dehors, à côté de la porte de la pharmacie. Donc, les médecins sont venus dire, ah c'est grave, même la guerre au Liberia, ils avaient épargné l'hôpital. Mais, s'ils sont venus jusqu'au porté ici pour tirer, ça devient très sérieux. Et sans ça que mon frère là, mon grand frère là dit, eh Malik, si on arrive à trouver une occasion ici, rentrons-en, c'est ce qui est bon. Donc, il y a quelqu'un qui est venu chercher un parent. Nous avons dit, est-ce que tu ne peux pas nous envoyer ? J'ai dit, ah, vous allez vers où ? J'ai dit, nous avons dit, d'as-là, il m'a dit, non, moi je ne vais pas vers là. Donc, envoie-moi, si on arrive là-bas, au bord de la route, on peut trouver d'autres occasions. Merci. Merci. Donc il nous a envoyé, il nous a déposé vers Taouya. Je n'étais pas habillé, j'étais cherché, je n'avais qu'un seul côté de père. Mais en ce moment, comme j'avais commencé à me retrouver, le fait qu'on m'a injecté, j'ai demandé les gens où se trouve la route de Prince. Parce que si j'arrivais sur la route de Prince, j'allais le reconnaître chez moi. C'est comme ça que je suis parti. S'il vous plaît, technicien, est-ce que vous pouvez nous aider à régler ce micro ? Parce que là, on n'entend pas. C'est comme ça que nous sommes partis jusqu'à ce que je suis parti retrouver chez nous. Et j'ai retrouvé les parents là-bas, ils pleuraient pour lui. Pour eux, j'étais déjà moi. Qu'est-ce que c'est qui ce que ça veut dire ? Oui, oui. Ok. Monsieur, faites un effort, on vous entend pas, faites un effort, parlez dans le micro. On peut nous donner un président qui vient de l'écrire de l'écrire. Ok. Quand je suis arrivé à la maison, tout le monde sait. Tout le monde pleurait là-bas, il disait que j'étais déjà mort. Il y a un cousin qui était à Nangola, il avait demandé parmi nos gens là, quels sont ceux qui ont été au stade. Parce qu'il voyait dans les chaînes, il disait, ah, les gens sont partis là-bas, les gens sont morts. Donc il a demandé à la famille s'il y avait leurs parents qui étaient partis au stade. Donc le lendemain, il était question d'aller à l'hôpital. Mais en ce moment, là, les gens, personne n'osait. il était très très mal pour aller à l'hôpital. Il était très mal pour aller à l'hôpital. Donc, il était très mal pour aller à l'hôpital. C'est ça que je connais le droit. Qu'est-ce que vous avez souvié, Monsieur ? Je connais les maux, à l'hôpital. qui vous a frappé ? qui vous a frappé ? qui a fait ça ? qui a fait ça ? il dit qu'il y a tellement toutes sortes de militaires il ne peut pas connaître qui ? parce que le ministère public des questions merci monsieur le président merci monsieur Malik au stade est-ce que vous avez pu reconnaître un agent ? je n'ai pas reconnu quelqu'un dans les débandades là on courait et je ne connaissais même pas les militaires là aussi dans le box des accusés est-ce que vous avez vu quelqu'un une personne là-bas qui fait partie des accusés ? non je ne les avais pas vus même si je les vois comme je ne les connaissais pas je ne pouvais pas les reconnaître qui vous a frappé ? celui qui vous a frappé appartenait à quelqu'un ? gendarme, police ? les militaires ? les gendarmes, police ? les militaires, police ? je ne là inclut pas à droite et à droite le cistement leitain la vie des militaires et pour l'unité ils Ils nous ont ensemble ils se disent à droite ils ne spyent mal de cette manière c'est comme la chasse collective, ce qu'on appelle Wubo, c'est-à-dire on te bassonne partout par là, vous ne pouvez pas connaître qui vous a bassonné. Pratiquement votre corps, vous n'avez aucune blessure. C'est à ce niveau ici, à la cuisse, c'est là-bas où on m'a frappé. Bon, ça aussi j'ai eu beaucoup de margou ici. Il est arrivé à un moment, je ne pouvais même pas dire, mais vous avez été témoin de l'arrivée d'un militaire pour s'attaquer à la pharmacie. Oui, les médecins même l'ont dit, les derniers produits qu'on nous a prescrits, on n'a même pas eu accès à ces produits-là, parce que la pharmacie a été saccagée. Les pharmaciens nous ont trouvé là-bas en disant qu'il n'y a pas de produits là-bas et qu'ils ont saccagé les pharmacies. Je vous remercie, M. le Président. Le parquet n'a plus que chance.